Et non, aujourd'hui ce n'est pas une vidéo sur Star Citizen, et oui je sais, je suis complètement surexposé, la lumière est dégueulasse, je sais. Pourquoi pas de vidéo sur Star Citizen cette semaine ? C'est parce que j'ai pas été bien du tout. J'ai fait une petite rechute de dépression anxieuse, c'était pas terrible. J'ai pas réussi à faire une vidéo sur Star Citizen cette semaine. Je me dis en passant, ça fait deux mois que je n'ai pas eu besoin de sortir la carte du Let's Play, au cas où, quand j'ai rien à poster tout simplement, j'étais plutôt content de moi, parce que franchement, je pensais pas que j'allais tenir deux mois. Donc voilà, cette semaine j'ai pas eu le temps de faire une vidéo sur Star Citizen, mais j'ai quand même avancé un petit peu sur plein d'autres vidéos, je crois que j'en ai quatre dans les tuyaux actuellement. Oui je sais, j'étais censé me reposer, mais en fait je sais pas du tout le faire, juste j'ai pas fait de montage et j'ai pas trop forcé. Donc la semaine prochaine, il y aura bien une vidéo sur Star Citizen, je pense qu'elle parlera de la 3.2 que je suis gentiment en train de tester sur le PTU actuellement au moment où je dis ces mots. Et je vais aussi essayer de sortir un petit peu les Let's Play, parce que je me suis rendu compte que je les avais un peu abandonnés alors qu'il y en avait un en cours. Et en même temps, je sais que je peux pas faire plus que le nombre de vidéos que je fais actuellement, c'est-à-dire que je peux pas faire des Let's Play et en plus une vidéo précise sur Star Citizen par semaine, c'est pas possible. Du coup je me dis que je vais essayer de faire un Let's Play par mois, généralement il y a quatre semaines dans un mois, je fais un Let's Play par mois, ce qui me libère un peu de temps pour travailler sur les autres vidéos et faire un petit peu mieux. Parce que là j'étais très clairement en train de privilégier quantité à qualité et ça m'allait pas du tout. Donc voilà, ça me libère un peu de temps, aujourd'hui c'est pas une vidéo sur Star Citizen, c'est une vidéo un peu bouche-trou entre guillemets. Et ça sera un petit peu plus récurrent parce que déjà il faut que je finisse ce Let's Play parce que je l'avais laissé en plan et aussi ça me permet de me reposer tout simplement. C'est juste une vidéo pour flatter un petit peu le bot YouTube. La semaine prochaine on reviendra bien évidemment sur du Star Citizen, vous inquiétez pas. Sur ce, pour ceux qui veulent rester, je vous souhaite une bonne vidéo. Et salut à tous, ici c'est Landron pour ce cinquième épisode de mon Let's Play sur le jeu The Bureau XCOM Declassified. Et donc la dernière fois on commençait à attaquer la tour des extraterrestres pour aller chercher un truc qui nous permettrait de passer les portails veines. Et du coup, bah voilà, on va continuer, on va continuer à grimper dans ce tour. Je vous propose qu'on n'attende pas plus. Allez c'est parti ! Donc nous étions, comme il vient de le dire, à mi-hauteur de la tour. Ah oui c'est vrai qu'il y avait ça. Ok. Nette augmentation des dégâts infusés aussi blindés. Très bien. Alors, donc on va continuer à monter sur ce tour. Le problème c'est que je suis vraiment mal équipé. J'ai vraiment l'impression d'avoir des petits soucis d'équipement. Genre un fusil sniper dans un couloir comme ça, c'est pas le... C'est pas ce que j'aurais pris en priorité. Je peux pas le voyer ici, ça doit être là. On est loin de l'équipement idéal. J'aurais juste aimé, surtout quand on est en train de se battre des extraterrestres. Hop, j'aurais aimé avoir des équipements bien extraterrestres qu'il faut. Ce genre de pont. Alors. Et bah... C'est stylé ce moyen de transport avec la distorsion là. C'est plutôt stylé. Je dois aller où ? Je dois aller là. C'est plutôt stylé. En vrai, la technologie des Xenon, elle est vraiment classe. Je trouve que ça a un petit côté... Bon, c'est hyper cliché évidemment. Mais c'est un certain... C'est un certain charme. Alors, quand est-ce que je tire sur des trucs là ? Forcément, il est arrivé un moment où je vais devoir tirer sur des machins. Ah, c'est tout rouge. Je crois que je vois un Xenon. Le lieu d'amarrage devrait être tout près. Au-delà de ces gardes. Il y a un commandeur. Dommage pour eux. Il n'y a rien derrière là ? Petite technologie cachée. Ok, bon. Il y a un commandeur, mais ils n'ont pas l'air d'être très au courant de notre arrivée. Du coup, on va en profiter. Alors, allez, on est carrément à la base de la tour. Alors, attendez. Il y en a un à gauche et un à droite. Est-ce qu'il y a un commandeur ou c'est... Il n'y a pas eu de commandeur ? C'est marrant, j'ai cru qu'il y en avait un. Allez. Commencez par ça. Ah, si, il y avait bien un commandeur. Ah, il y a deux commandeurs ? Ah. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ils attaquent ici. Ils sont défoncés gentiment. Moi, je vais aller m'attaquer à ceux là-bas. Comment ça, je l'ai ? Alors. Bien. Alors. Quoi ? Toujours plus. J'étais full life ? C'est bon. Merci. J'en avais besoin. Il y a un commandeur ici. Alors. Comment je vais me débrouiller ? Détruisez-le. Envisé. Attaqué. Dîné. Je suis toujours blessé. Voilà. Je n'y arrivais pas. C'est que des commandeurs ? Wow. Ok. Est-ce que je peux envoyer un champ plasmique là-bas ? Non, c'est carrément trop loin. Je pense qu'on va essayer de descendre. On va tous essayer de descendre. Parce qu'en fait, on est vachement loin. On est en hauteur, mais on est vachement loin. Alors, on va faire pareil avec ça. Avec lui. Hop, hop. Oui, mais je n'ai pas encore des soins là. Profitez pour recharger. Sur place. Je suis prêt. Il fait venir les renforts. Une tourelle ? Ok, déjà. Champ plasmique. Est-ce que tu peux arriver à l'envoyer au-dessus ? Est-ce qu'on va arriver à pouvoir faire ça ? Allez. Ah non. Je n'ai pas l'impression que ça passe. Dommage. Du coup, là, on est un peu dans la caca. Comment je vais faire ça ? Je ne peux pas encore le soulever. Et me foutre là-dedans, ça va être difficile. Ah, je suis un peu bloqué là, en fait. Ou alors, une grenade. Ah, une grenade. Coucou la grenade. Ah. Ça a tapé la sphère du pied. Putain, avec tous les... Les Xenons et tout, ça va être vraiment compliqué, cette histoire. Alors, en statu quo, c'est pas ouf. On le soulève. Toc, je le soulève. On le bourrine. Et c'est maintenant qu'il crève. Alors, il faut vraiment qu'on arrive à le descendre, celui-là. Concentrez-vous sur celui-là. Cible confirmée. Allez, relève-toi. Je vais me le prendre. Oups. Pas compris. Ah, on en a eu un. Raté. Je n'ai pas eu le temps. Je n'ai pas eu le temps. La tourelle minigale, elle me saoule. Il faut qu'on l'élimine. Concentrez-vous sur cette cible. Conpris. Oh, mais putain. J'ai dû péter un bouclier. Il se retrouve avec un autre bouclier. Ah, vache. Voilà. Ok. Je vais utiliser mon silacoïde. Envoyez un blob. Je ne sais pas si je l'ai utilisé correctement. On verra bien. J'ai envie de faire péter celui-là. Quoi ? Il n'est pas mort. Je n'ai jamais à avoir assez de... À court de munitions. À court de munitions. Super. On commence à galérer vraiment du cul. Je vais essayer de charger un peu. Enfin, je suis vraiment bloqué. Chargeur énergétique, pistolet laser. Il faudrait qu'il focus un peu la... Il force le truc. Provocation. Est-ce que tu peux provoquer... Attention ! Attention ! Attention ! Ok, j'en ai eu un. Est-ce que je peux soulever celle-là ? Je ne peux pas la soulever. Par contre, lui, je peux le soulever. Je vais essayer de me foncer dessus. Voilà. Là, ils sont dans la sphère. Je vais me décaler. Je ne pourrais pas les atteindre. Ok, ça passe. Là, ça passe pour l'instant. Il reste la tourelle. Je ne sais pas pourquoi ils sont foutus à cette distance, les mecs. Je vais recharger. Coucou. C'est bon. Il reste le commandeur techno. Ok. Quoi ? Oula. Onde pulsée. Mais merde, putain, il est super loin, lui. Il va falloir péter le drone, sinon ça ne va pas aller. Et là, on va mettre un affaiblissement sur lui. Je ne peux pas le soulever encore. Je ne veux vraiment pas le soulever. Oh putain, il y a plein de drones. Oh, c'est l'enfer. Mais non, mais j'ai lancé mon truc. Allez, moi, je le soulève et je vais essayer de le tuer. Mais lâche. Je ne sais pas encore. Il manque un dernier coup. Oh mais putain, il se fait de ouf. Oh mais non, mais sérieusement. Je n'ai plus du tout de munitions. Mais c'est quoi ce truc ? C'était quoi ce heal de monstrueux ? Je me casse. Je n'ai pas le choix. Non mais on ne pourra pas. C'est monstrueux, lui. C'est débile. Je n'ai plus du tout de munitions. Il faut que je me casse. Il va falloir le heal. Et voilà, il a été remis full vie. Il a été remis full vie. C'est super. Il y a toujours la tourelle qui fait chier. Qui a été complètement réparé, je suppose. Ok. Attendez, je me fais tirer par quoi là ? Ah, c'est mon poteau qui me tire dessus. Super. La sphère bouclier, il faut l'éliminer vite. Est-ce que je vais y arriver un jour ? Ah, il faut que je recharge. Wow, j'y suis arrivé. Oh la vache. On y est arrivé. Oh la vache. Je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas. Oh, eh ben. Recharge les munitions. Je n'ai plus de munitions sniper. Putain. Ça, c'était vraiment le premier combat dans la tour. Je vais imaginer ce qui va se passer pour la suite. Alors. Pas de recharge. Oh, mais putain. Je vais lui demander d'attirer ses tirs. Alors, munition énergétique complète. Il me fera l'infirmier, commandant. Allez, je vais faire le tour. J'ai vraiment plus de munitions sniper, ce qui m'énerve un peu. Ok. Il me reste une munition sniper. Super. Alors, j'ai une compétence disponible. J'ai soit rends les vignes soulevés plus vulnérables ou dégâts des silakhoïdes. Silakhoïdes. Putain, silakhoïdes, silakhoïdes. J'ai pas y arrivé. Il a cru. Je pense qu'on va rendre les ennemis soulevés vulnérables. Comme ça, on pourra vraiment être sûr de sécuriser notre kill. Mais là, franchement, les munitions, j'ai tout craqué à cause du Goliath qui m'est arrivé en pleine tronche. Pourquoi j'ai ça ? Est-ce que j'ai posé... Ah d'accord, j'ai pas pris les munitions. J'ai pris le... Ok. J'ai plus de munitions sniper. J'aimerais bien récupérer le sniper énergétique. Ça serait cool. Et j'ai comme l'impression que je pourrais pas. Il faudra peut-être que je le remplace. Je croise les droits pour trouver des munitions de... Des munitions humaines. Ça serait cool. Je pense que je vais trouver que des munitions énergétiques ici. Ça me paraît un petit peu compromis. Alors. Putain, mais avec une telle technologie, il pourrait prendre la Terre en quelques minutes. C'est débile. C'est quoi ? C'est sa nouvelle flingue ? Ah non, c'est un PM laser. Bon, j'ai envie de dire, on va peut-être prendre le PM laser. Ça serait quand même... Je pense que ça sera quand même la meilleure des idées. Au cas où. Parce que bon, le sniper, c'est super, mais j'ai qu'une balle dedans. Ok, donc on a récupéré le transpondeur. Eh bien. J'avoue, c'est un peu bizarre de dire, je ne suis pas votre ennemi, mais je vous envoie plein de gens à vous tuer. Quoi ? Quoi ? Alors. Concentrez-vous sur cette cible. Déluisez-vous. Devez-vous trouver ceci pour la Terre ? Je ne serai jamais tout esclave. Putain, mais comment... Comment vous vous déplacez ? Pourquoi vous avez cherché... Ah. Je n'ai pas compris. Là, ils sont... Je leur avais pourtant donné l'ordre d'aller chercher le petit gris juste à côté. Et ils se sont passés devant. Alors. Ouh là, là, ça sent le caca. Ok. Ok. Il faut leur bouger le cul. Ok. Très bien. On va préoccuper un peu de munitions. On va pouvoir avancer, utiliser le téléporteur. Ça, c'est les petites escarmouches, ça va. Tant qu'ils n'envoient pas un Goliath qui sort de nulle part avec une tourelle auto, ça me va. Ah, la musique s'est arrêtée d'un coup. Mais t'inquiète, ça va être trop facile. Ah, une caisse de... Ok. Très bien. Une caisse de ravitaillement au plein milieu de rien. Du coup, je vais peut-être récupérer... Donc, le nouvel équipement, je crois que c'est un nouveau sac. Qui est le sac perforant. Net augmentation des dégâts aussi blindés. Mais non, moi, j'ai gardé le sac de tireur d'élite. Et je vais récupérer à la place du PM laser mon... Mon fusil de précision. En attendant d'avoir le nouveau fusil de précision d'Exenon. Et je trouve que c'est quand même mieux. Parce qu'au moment, je suis sûr d'arriver à faire un one-shot sur la plupart des cibles, en fait. Ça suffit. Montre-toi, Axis. Je viendrai savoir le même enjeu. Prisonnier. Montre-toi, putain de trouillard. Ça, ça ne me plaît pas du tout. À couvert. Vite. Si vous ne comprenez que la force. Très bien. Ceci est un boss. Pas des plus subtils. Ah, mais putain, je n'ai même pas le temps de me coller au truc. Allez, courage. Il faut le détruire. Vite. Alors. Ok. Vraiment ce qu'elle est derrière les trucs. Quoi ? Je ne comprends pas. Je suis caché derrière et j'arrive à me faire... Attendez, oui, c'est vrai que j'ai oublié de donner ça. Quasiment plus de munitions, mais il y en a partout. Allez, c'est facile, là. Il faut que je le bourille encore un coup. Et bim ! On est toujours là, Axis. Tronger d'abri. On ne résistera pas à un tir direct de cette chose. On ne peut pas se laisser. Ah, mais arrêtez de superposer les voice lines. Ça ne va pas. Je ne comprends rien et il y a les voice lines qui sont... Barnes, venez nous chercher. Vite. Bon Dieu, vous êtes en vie. J'arrive. Dépêchons-nous de filer d'ici. Bien joué, Carter. Votre équipe a réussi. Ouais, d'accord. Mais à quel prix ? Ce sont eux qui gagnent, donc. Mais grâce au transpondeur que vous leur avez pris, on va pouvoir riposter. Très bien. C'était une longue mission, hein. 51 minutes. Cette tour envoie toujours des gens de l'autre côté. En faisant vite, on peut lancer une opération de sauvetage. Vous voulez bien me dire ce qui se passe ici ? J'ai demandé au labo un test afin de débusquer les infiltrés. Tous ceux qui entrent et sortent de la base doivent s'y soumettre. Mettez-les en quarantaine. Dommage pour Da Silva. Hein, Volk ? Heinrich a isolé l'un des ordres impératifs de Mosaïque. Pour les humains, ce n'est que du bruit. Mais pour un Xénon, c'est beaucoup plus. Allez-y, docteur. Il réagit. J'ai un certainement mal. Plus fort. Je suis William Carter. William Carter. Agent Carter, désolé d'avoir à vous annoncer ça, mais... William Carter. Pendant votre absence, il y a eu... il y a eu un accident. Quoi ? Foutaise, quel accident ? Un incendio, dans votre maison d'arrivée. William et Richard. Il n'a que servi à ce délai. Prêt de sous, agent. Un truc qui est riche. William, enterrez sans que je puisse me redire à Dieu. C'est votre troisième conseil de discipline, agent. William ! Lâchez-moi. Ça m'a l'humilité. Je veux les aider. Papa ! Lâchez-moi. Lâchez-moi. Bien ! Très bien. Alors, retour, ils sont tous montés niveau 3, ce qui est cool. On va pouvoir aller voir le directeur. Je le tiens presque, Myron. Il est tout prêt. Confiez-moi cette mission et je vous apporterai sa tête sur un plateau d'argent. On envoie Carter aux trousses d'Axis. C'est son boulot. Alors envoyez-nous tous les deux. Personne n'ira nulle part avant qu'on sache où chercher. Agent Weaver, je sais pourquoi vous voulez retrouver Axis. Mais je ne peux pas laisser un intérêt personnel s'immiscer dans cette mission. Il y a quelque chose que je devrais savoir ? Vous voilà. L'agent Weaver sait qu'Axis est dans le nord-ouest du pays. L'Oregon. Sa base est dans l'Oregon. Je vous charge tous les deux de réduire la zone de recherche à une région plus petite qu'un état. Il faut qu'on parle, Carter. Ok. Tu ne veux pas me parler maintenant ? Non, tu vas attendre d'être dans ton bureau. Il va être posé en mode PNJ. PNJ ? Euh, Agent Weaver. C'est bon, Will. Comment vous sentez-vous ? Comme une bouse écrasée. Mais je suis toujours là. Bien. On est sur une piste. Euh, c'était quoi cette histoire ? C'est sans importance. Ce qui compte, c'est de trouver Axis. D'accord. Qu'est-ce qu'on sait jusqu'ici ? J'ai pisté Axis dans le sud-ouest de l'Oregon. Un endroit isolé. Le sud-ouest de l'Oregon n'est qu'un vaste bled. C'est une région très boisée. Assez pour qu'Axis puisse s'y cacher. Mais j'ai trouvé quelque chose. Des signaux radios. Et ils viennent pas de nous ? Non, j'ai vérifié. Et Weir l'a confirmé. Ces émissions ne sont pas humaines. Ce que j'ai pu traduire parle souvent d'Axis. Je pense qu'ils ont une sorte de complexe là-bas. Chulsky ou Crut pourrait nous aider. Ils sont assez malins pour savoir que deux et deux font quatre. Je vais aller voir Chulsky. Vous, parlez à Crut. Bonne idée. J'aurais dû y penser. Vous y auriez pensé si le vieux nous avait pas agacés. Je vais aussi aller voir Chulsky et Weir. Merci Will. Je suis touchée. Retrouvez-moi au bureau de Folk. Cette drague. Alors, parlez à l'officier Chulsky et au docteur Weir. Très bien. Donc, officier Chulsky. Euh, j'ai un signal. J'aimerais que vous l'examinez. Elle a parlé d'un truc de ce genre. L'Oregon, c'est ça ? Ouais, elle pense qu'il y a peut-être un site là-bas. Bon, voyons ça. Qu'est-ce que vous avez ? Je devrais pouvoir le localiser assez vite. L'agent Weaver a déjà fait le plus dur. Je repasserai plus tard. Je repasserai plus tard. Bon, alors. Parlez au docteur Weir. Allez, c'est parti. C'est un peu long. C'est dans la zone des médecins. Enfin, de la zone médicale. J'ai entendu parler de la fiesta pour votre retour, Carter. Ça fait plaisir de vous voir en un seul morceau. William. Dieu merci, vous allez bien. Vous... vous allez bien, n'est-ce pas ? Ouais, j'imagine que oui. Tout le monde était inquiet. Oui, probablement pas seulement pour ma santé. Il paraît que vous avez aidé l'agent Weaver à trouver des infos sur Axis. Vous voulez m'en parler ? Oui, il est absolument impératif de le prendre vivant. Il faut extraire de lui l'implant de Mosaïque alors qu'il est en vie. S'il meurt, l'implant s'effacera automatiquement. En général, je préfère les Xénons morts. Je vous épargnerai les détails, mais Axis est apparemment l'un des rares Xénons à être allé dans le noyau de Mosaïque, là où réside l'être qu'ils appellent Genesis. Je peux extraire cette information de son esprit s'il est en vie. Compris, gardez ce clou d'envie. Et ensuite, on rejoindra la planète ennemie. Vous êtes sûr que ça va marcher ? Presque certain. Il y a trop d'incertitudes à mon goût. Avec plus de temps, ou si Laurence était là... Très bien. On va faire le YOLO style et on va aller sur la planète ennemie. Soon. Ah, et on va faire le rapport à Folk pour lui dire qu'on a trouvé plein de trucs juste en faisant le boulot de n'importe qui, c'est-à-dire en parlant avec des gens. J'imagine que ce n'est pas une visite de courtoisie. Tchulski a remonté le signal Xénon jusqu'à un campement abandonné du sud-ouest de l'Oregon, à l'endroit mentionné par l'agent Weaver. C'est Axis, ça ne peut être que lui. Plus vite on le trouvera, plus vite on localisera Mosaïque et on chassera ces pourritures de la Terre. Très bien. L'agent Weaver traque Axis depuis des années. Elle tient à le faire tomber. Elle m'est reddit, allez, Folk. C'est bien le problème, agent Carter. Il me faut quelqu'un qui sache garder la tête froide. Mais malgré ça, je me contenterai de vous. Oh ! Quelle chance j'ai. La chance n'a rien à voir là-dedans, agent. Il y a autre chose. Dites-moi ce que c'est, Folk. Il nous faut Axis vivant. Et vous êtes le plus à même d'y parvenir. Le Dr Weir a besoin des informations que ce fumier a dans le crâne. S'il meurt, ses informations seront perdues. C'est compris ? Laissez-moi prendre Weaver dans mon équipe. Absolument pas. Pourquoi ? Je n'ai pas l'habitude d'expliquer, mais... Dites-moi pourquoi. Parce que vous n'êtes pas un modèle de retenue. Songez à votre passé, agent. Entre votre carrière et son implication personnelle, je ne peux pas risquer de mettre en danger cette mission. En ce cas, pourquoi m'envoyer ? Je sais que vous réussirez. Et sinon, je n'aurais perdu qu'un de mes meilleurs agents. Pas les deux. Très bien. Dernière chose, Folk. Si je dois... Attention ! Départ sans autorisation. Skyranger Fox 39-1. Regagnez immédiatement la base. Nom de Dieu, Weaver. Nom de Dieu, elle va rejoindre Axis. Dire que vous pensiez que ce serait moi qui déconnerais. Il faut que vous l'arrêtiez. L'arrêter ? Vous ne voulez pas dire... Non, bien sûr que non. Sauf si c'est nécessaire. Trouvez-la et calmez-la. Il nous faut Axis vivant. Il nous faut les deux vivants. Exactement. Équipez-vous et allez aux Ops quand vous serez prêts. On passera en revue la mission. Ah, bien. Il va falloir en plus aller chercher Weaver qui a décidé de se la jouer solo. Je voudrais juste passer voir les missions. Je crois qu'on n'aura pas le temps de lancer la prochaine parce qu'elle est dans mes souvenirs assez longue. Je voulais juste voir. Est-ce qu'il n'y a pas des missions secondaires qui traînent ? Alors, mission majeure dans l'Oregon. C'est là l'Oregon ? Je ne connais pas du tout mes états. Sinon, il y a une opération mineure. Est-ce que j'ai le temps ? Allez, c'est parti. On se fait une opération mineure. Destruction d'usine. Il n'y a pas des trucs pour les agents ? Détruire une usine. Allez, c'est parti. C'est pas la première fois que je me pose derrière les lignes ennemies. Mais je ne peux pas me faire à l'idée que ces lignes soient en Amérique. Laissez ça de côté. Concentrez-vous sur la mission. Rejoindre l'usine d'armement. Celle que ces salauds ont construite au milieu de la ville ? Pile sur Main Street ? Mais ça ? Comment je pourrais l'ignorer ? On ne va pas l'ignorer. On va la mettre en pièce. Reprenez vos esprits, Barnes. Ah, c'est quand même le bon gros traumatisme. Ouh, ce flingue, je ne le connais pas. Fusil laser à impulsion. Et oui, fusil laser à long porté tirant des rafales de trois coups. Appuyez sur la molette pour modifier le grossissement. Ah ! Mais pourquoi il n'a pas... Arrête de... Putain. Dia, il fait n'importe quoi des fois. Ouais, je ne one-shot pas avec quand même. Quoi ? Bon, alors, ça commence super mal, cette histoire. Et là, je vais juste me faire crever parce qu'il... Alors, on va essayer de refaire ça un peu mieux parce que j'étais un peu excité par le... Par la découverte de ce fusil à impulsion. Je n'ai pas beaucoup de munitions, par contre. Ok, ça, c'est bon. Putain, mais oh ! Qu'est-ce qu'ils foutent ? Alors. Concentrez-vous sur cette cible. Ça fait galère pour rien du tout. Je vais essayer d'aller voir le monsieur là-haut. Par contre, je n'ai plus beaucoup de vie, effectivement. Ok. Comment ça marche ? Je ne comprends pas, là. Je ne vais pas se faire tirer dessus alors qu'il y a le... Mais merde ! Je voulais... Ah ! On ne va pas y arriver. Ok. Ça, c'est bon. Je ne peux pas monter ? Si. Ah, vache. Plus de munitions ! Ça, c'est des cartouches. Ça, c'est un fusil laser à impulsion. On va avoir vraiment besoin du fusil laser à impulsion. C'est assez fort. Hop, hop, hop. Là, j'en ai pas mal de munitions. J'aimerais bien avoir des munitions de... énergétiques. Je pense que j'en trouverai par la suite. C'est vrai que là, du coup, je n'ai plus trop de munitions de corps à corps. J'ai surtout des munitions de laser à impulsion. Mais en même temps, c'est ce qu'il me faut. Je me suis un peu emporté tout à l'heure. Pardonnez-moi. Non, c'est rien. Ce qu'ils font à nos villes et aux populations n'est pas facile à digérer. Rien dans mes années de guerre ne m'a préparé à ça. C'est maintenant vos années de guerre. Ouais, c'est totalement le traumatisme... Enfin, un pseudo-traumatisme des Américains qui... Ah merde, j'ai directement engagé le truc. Pseudo-traumatisme des Américains qui craignaient une... Comment ça s'appelle ? Une invasion des communistes. Des communistes de la Russie, en tout cas. Pas vraiment des communistes, parce que... Mais alors, il a vraiment... Mais... Casse-toi ! Ah, je crois qu'on a un buggé. Ah non, il a été débuggé. C'est assez dur, je ne peux pas one-shot avec. C'est normalement censé être plus puissant. Alors, là, ils sont beaucoup... Putain, il y a des drones. Les drones, maintenant, normalement, je suis censé pouvoir les descendre un peu plus facilement. Ok. Vous ne voulez pas tirer sur le drone qui est juste au-dessus, ou vous préférez vous laisser cadarder, là ? Putain, il y a un Goliath et une tourelle. Super ! It's gonna be fun. Ils voulaient pas le descendre, lui ? Je comprends pas, là. Ils ont décidé de pas vouloir jouer, mes potos. Attends, c'est sur quoi j'ai... Ah oui. Alors non, tu ne vas pas finir un bouclier au Goliath, sinon on ne va pas être copains. Alors. Affaiblissement sur le Goliath. Moi, je vais le soulever. Et vous avez tous ciblé la même cible. Il s'est tourné. Ce crétin du cul, il s'est tourné. Du coup, on lui a rien fait. C'est super. Ah, attendez. Il va falloir vraiment péter le commandeur techno. Ok. Ok, plus de commandeur techno. File un coup. Il faudrait une zone de stimulant. On va mettre une zone de stimulant par ici. Vous pouvez pas vous regrouper plutôt que de faire de la merde. En tirant comme des nuls. Je vais pas y arriver. Je fasse le tour. Ah merde. Ok, la grenade, c'est bon. Je vais demander une provocation de la part de lui sur... Non, provocation. Sur cette cible-là. Ah merde. Je vais pas y arriver. Je peux pas me rapprocher. Ok. Arrête de t'accrocher. Ok. Plus que le gros. Je vais le soulever. Il faut qu'il le défonce. Bien. On peut entrer par où est sortie cette saloperie géante. Allons-y. L'enceinte nucléaire, c'est tout pourri. Bon, bah pas si mal finalement. On y est arrivé. Alors, niveau 5. Donc c'est leur niveau maximum à eux, je crois. Augmentation de la santé maximale. Ou augmentation... Les longues pulsées, je m'en sers jamais. Mais bon, la vie, j'en ai toujours besoin. Ok, lui c'est bon. Et lui, c'est nette augmentation de la durée d'extanguination de l'ensemble du groupe. L'ensemble du groupe. Du groupe. Pas du groupe. Ça, ça peut être pas mal. Et sinon, c'est la sphère bouclier qui renvoie. Mais comme je n'utilise jamais mes compétences. Parce que je suis nul. Ok, là il y a une... Augmentation des dégâts infusés au cible des poumons de bouclier. Ah, c'est pas mal. Si je peux l'éviter, non ? C'est juste que... Ils en partent tout. Ils vont devoir nous passer dessus pour l'avoir. Très bien. Allez, enfoncez-vous dans les inarmements. Il y a une caisse tactique. Mais normalement, je suis à la foule. Et puis, je pense que les nouveaux équipements ne sont pas si... Ah si, peut-être que je peux leur filer mon arme qui est quand même meilleure. Pistolet laser. Oh putain, mais lui, il a que de la daube. Malheureusement. PM laser ou fusil... Ah, fusil laser à impulsion, c'est quand même mieux. Ah d'accord, c'est ça. Il faut appuyer sur la molette et pas non plus zoom. Quoi ? Et j'ouvre la porte et je me trouve un médium engagé dans la figure. Oula. Attendez. Concentrez-vous sur cette cible. Détruisez-le. Je tire sur votre cible. T'as vu, il va se faire. Ah, un bouclier. Je vais passer sur le techo. Quoi ? T'acasse-toi. C'est moi qui ai annoncé la grenade ou... Ok. Ils se sont fait mettre des boucliers partout. Euh... Il n'y a pas... Sur votre cible. Ils m'ont eu là. Ok. Mais... Casse-toi. Soin en cours. Allons-y. Allons-y. Je pense qu'on y arrive. Concentrez-vous sur cette cible. Concentrez-vous sur celui-là. Détruisez-le. En fait, une fois qu'on peut avoir la tête, c'est tout de suite plus simple. Trop facile. Euh... Le système énergie, c'est cette console qu'ils contrôlent. Toc. Écoupirez quelques munitions parce que je pense que je vais en avoir un peu besoin. Désactiver le reste de l'usine. Ah, c'est pas fini encore. Très bien. Bon. Là, ça va un peu mieux maintenant que j'ai mon fusil laser. Oula. Détruisez-le. Concentrez-vous sur cette cible. Ah merde, il y a un sniper là-bas. De toute façon, je suis un peu loin. Je ne peux pas descendre. Préparez-vous, messieurs. Ils ne vont pas se laisser faire. Les trucs sont blindés. Alors, un blindé. Il faut détruire ça. Il faut faire un shot plasmique. Non, non. Accentuez la pression. Un reculé cible. Ok. On va détruire le sectopode, le plus vite possible. Normalement, c'est ouvert. Du coup, ça devrait aller. Qui est-ce qui l'a tué ? C'est le sniper. Ah, c'est pas encore l'âme sniper en fait. Il faut viser la tête du sectoïde et c'est quand même beaucoup mieux. Concentrez-vous sur cette cible. Attaquez. Ok, j'ai bientôt plus de munitions. Concentrez-vous sur cette cible. Attaquez. Concentrez-vous sur cette caisse. Il en reste ? Ah. Vous avez réussi. Eh ben, ça nous redonne de l'espoir. Je suis votre chef, Barnes, pas votre psy. Tenez-vous prêts à nous emmener loin d'ici. Gardeur, vous venez de sauver tout ce secteur. Le secteur sera sauvé quand on aura détruit ça. Trop facile. Et pour extraction, on se voit à la ZA, Barnes. Bien reçu, agent Carter. Eh ben voilà. Hop. 12 minutes, c'était fait. Tranquillou. Et on a récupéré un bon petit fusil à impulsion qui sera, ma foi, nécessaire. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on arrête là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. On reprendra dans le prochain avec l'attaque sur Axis. On va aller chercher Axis et le défoncer. On fera ça dans le prochain épisode. D'ici là, ça sera sans doute la semaine prochaine. D'ici là, pas grand chose. N'hésitez pas à vous abonner, etc. Je ne sais pas du tout faire mes fins de vidéo. Ce n'est pas grave. Et puis voilà, je vous retrouve en tout cas dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, salut à tous. Portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501